Magnifique, ô mon âme, la Mère de Dieu, plus vénérable et glorieux que tous les anges dans le ciel. Sœur Claire, c'est le 1er janvier, le début d'année civile. C'est aussi la fête de Marie, Mère de Dieu. Voilà, alors début de l'année civile, donc l'an de grâce 2012, qu'il soit plein de bénédictions de la part du Seigneur. Et nous entendrons ce dimanche, puisque cette année c'est un dimanche, dans l'évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 16 à 21, où on fait mémoire de plusieurs événements, de les bergers qui se rendent là où Jésus est né, de Marie qui gardait toutes ces choses dans son cœur, de la circoncision de Jésus et du nom qui est donné à l'enfant au jour de sa circoncision. Donc Luc 2, verset 16, verset 16, c'est dommage que la traduction liturgique n'ait pas précisé, parce qu'il est écrit que les bergers sont partis en hâte. Ils se sont dépêchés dès qu'ils ont entendu la nouvelle de la part des anges. Ils n'ont pas fait un 6-6 pour se demander si c'était opportun, s'il ne fallait pas attendre le lendemain matin, je ne sais pas quoi. Ils se sont précipités. Et c'est une constance dans la Bible. Quand on sait que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est là et qu'il nous demande quelque chose, on se dépêche. Vous irez relire le chapitre 18 de la Genèse où Abraham se lève, se met à courir, il fait courir sa femme Sarah, le serviteur se dépêche de préparer le repas pour les trois anges qui sont la présence de Dieu devant la tente d'Abraham, etc. Et puis vous savez, il n'y a pas très longtemps, ou plutôt, il n'y a pas très longtemps, et on l'entendra de nouveau cette année bien sûr, Marie se leva et partit en hâte pour la région de Judée. Marie s'est précipitée pour aller annoncer à Élisabeth qu'elle portait en elle Dieu le Sauveur. Il y avait une très belle phrase de Saint Ambroise qui dit ceci, « La grâce du Saint-Esprit ne connaît pas les hésitations ni les retards. » Voilà, la grâce du Saint-Esprit ne connaît ni les hésitations ni les retards. Pourquoi Marie s'est précipitée ? Les bergers se précipitent et ils trouvent, comme l'ange leur avait dit, le nouveau-né couché dans la mangeoire. Verset 19, il est dit que Marie conservait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. C'est traduit par événement dans la traduction liturgique. C'est le mot grec qui traduit le mot hébreu d'Abar qui veut dire à la fois paroles, choses et événements. Ce qui veut dire que la mémoire de la Vierge Marie fonctionnait à 100%, qu'elle n'oubliait rien de ce qu'elle était en train de vivre pour faire grandir en elle la foi et pour vérifier que ce qu'elle était en train de vivre était conforme à la volonté du Seigneur. Garder, ça veut dire protéger, ça veut dire faire mémoire. Qu'est-ce qu'elle gardait dans son cœur ? Tout ce qui se passait autour de l'enfant Jésus. Elle ne comprenait pas tout, mais elle gardait tout dans la foi et dans l'espérance. Et ça, c'est tout à fait admirable. Premièrement, on nous dit qu'elle gardait toutes ces choses, toutes ces paroles, tous ces événements. Et deuxièmement, il est écrit qu'elle les méditait dans son cœur. Alors, le mot ici traduit par méditer, c'est un mot très intéressant. C'est utilisé pour des gens qui sont en train de confronter leurs idées ou de faire des rapprochements. C'est le même mot que le mot parabole. Que faisait Marie dans son cœur au milieu de tous ces événements qu'il a dépassés grandement ? Elle confrontait ces événements à la parole de Dieu, bien entendu. En elle-même, elle essayait de comprendre comment, à la lumière des Écritures, Jésus était en train d'accomplir ces mêmes Écritures. On peut dire, Marie qui méditait ces choses dans son cœur, qu'est-ce que ça veut dire ? Elle scrutait les Écritures pour y découvrir leur accomplissement. Non, elle était remplie de la parole de Dieu et c'est à la lumière de la parole de Dieu qu'elle a vécu de mystère en mystère, de cheminement dans la foi en cheminement dans la foi. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est très beau. Voilà toute la vie de la Vierge Marie qui est allée d'épreuve en épreuve, de pas dans la foi en pas dans la foi, comment elle a tenu parce qu'elle scrutait les Écritures pour y découvrir l'accomplissement de la parole de Dieu. Et elle a tenu dans la foi grâce aux Écritures, on peut le dire. Elle conservait et méditait toutes ces choses dans son cœur. Ensuite, au verset 21, on nous dit que « Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus. » Ça c'est tout à fait admirable. Le verbe non seulement s'est fait cher, mais il s'est fait juif. Jésus accomplit les commandements. Il avait été dit à Abraham au chapitre 19, je crois, 19, pardon, 17 du livre de la Genèse. « Quand ils auront huit jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération. » Dieu est né d'une femme, sujet de la loi, comme dit l'Épître aux Galates. Jésus s'est conformé à la loi. Jésus a été circoncis. Et ça c'est tout à fait admirable. Jésus est complètement entré dans notre humanité, complètement entré dans ce peuple juif qui a les promesses à qui Dieu a parlé en premier. Jésus a été circoncis. Il s'est fait homme, il s'est pas fait femme. Et il a été circoncis comme tous les mâles du peuple juif. Et cette obéissance à la loi de Marie, de Joseph et de Jésus, soumis à la loi, sont tout à fait admirables. Et enfin, il est dit qu'il a reçu son nom de Jésus. J'ai oublié quand même d'expliquer l'importance du huitième jour. Huitième jour, c'est le jour de la circoncision. C'est le jour de l'entrée dans une alliance éternelle. Quand on dépasse sept jours, déjà on est dans la vie éternelle et on s'ouvre à la lumière du Messie. Vous avez ainsi la fête des tentes. Vous irez lire dans le livre du Lévitique au chapitre 23 au verset 39. Vous célébrerez la fête du Seigneur pendant sept jours. Le premier et le huitième jour, il y aura jour de repos. Le huitième jour. Je rappelle aussi que David est le huitième fils de Gécée par exemple. Et que le dimanche, dans le Concile Vatican II, quand on nous rappelle l'importance du dimanche, voilà ce qu'on nous dit. L'Église célèbre le mystère pascal en vertu d'une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ, chaque huitième jour, qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur, ou dimanche. Huitième jour. C'est aussi le dimanche, on peut faire mémoire de la circoncision de Jésus soumis à la loi pour la visiter par la grâce et sauver tous les hommes. Jour de la circoncision du Seigneur. Huit jours, le huitième jour après Noël. Et enfin, il reçoit son nom, un nom d'homme, Yeshua, un nom d'homme, mais qui veut dire Dieu sauve, Dieu est notre salut. C'est ce nom qui avait été demandé à la Vierge Marie, à Saint Joseph, de donner à Jésus. C'est ce nom dont Saint Pierre dira juste après la fête de la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 12, ce nom béni, dont Saint Pierre nous dit « Il n'y a pas sous le ciel d'autres noms donnés aux hommes par lesquels nous devions être sauvés ». Ce nom, c'est le nom très saint de Jésus, Yeshua, notre sauveur. Vous voyez la richesse de ce dimanche, tout ce qu'on célèbre en même temps, mais tout est résumé dans le fait que Marie est mère de Dieu, que Dieu s'est fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Sœur Claire, merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.